Bonjour à tous, je suis Martin Hu. Aujourd'hui, je voudrais traiter d'un sujet très grave et très important, un sujet qui est assez tendu, je le sais, donc un sujet moins léger, qui est le conflit entre les Ouïghours et le gouvernement chinois. J'ai souhaité prendre la parole sur ce conflit, non pas pour prendre parti, ce n'est pas mon objectif aujourd'hui, mais c'est surtout pour premièrement vous présenter l'ethnie Ouïghour, parce que peu de français la connaissent. J'ai vu beaucoup de vidéos circuler bien sûr sur les Ouïghours en étant professeur de chinois, en ayant vécu deux ans en Chine, j'y retourne régulièrement, j'ai rencontré beaucoup d'ethnies musulmanes parce que vous allez le voir dans cette vidéo, il n'y a pas que l'ethnie Ouïghour qui est musulmane. Donc premièrement, je voudrais être assez clair dans mes propos, je ne suis pas là pour prendre parti, je ne suis pas là pour donner mon avis, je vais essayer de rendre compte de manière empirique, scientifique, premièrement, qui sont les Ouïghours, deuxièmement, pourquoi y a-t-il un conflit avec les Ouïghours, entre le gouvernement chinois et les Ouïghours, donc je vais essayer de vous expliquer un peu l'histoire de ce conflit, la difficulté de ce conflit, troisièmement, pourquoi les chinois veulent garder ce territoire, et quatrièmement, c'est une question qui m'est souvent posée par mes élèves, j'ai été assez choqué, je vous le dis il y a une ou deux semaines, c'est pour ça que j'ai voulu prendre la parole et expliquer le conflit Ouïghour, parce qu'en fait j'ai des élèves qui subissent des pressions, notamment des élèves musulmans qui subissent des pressions d'autres collègues qui sont musulmans ou pas et qui leur disent pourquoi tu fais du chinois, ils sont anti-musulmans, donc je vais essayer de répondre de façon très argumentée et très précise à la question, est-ce que les chinois sont anti-musulmans ? J'espère que vous allez regarder cette vidéo jusqu'au bout, parce que il y a beaucoup de choses à découvrir et à apprendre, et j'espère que je vais vous faire changer, bien sûr, votre opinion sur notamment l'affirmation que tout le monde donne en France, les chinois sont contre les musulmans. Alors les Ouïghours, il faut savoir qu'ils sont assez nombreux en Chine, c'est une des 55 ethnies minoritaires, mais il faut savoir qu'en Chine il y a 56 ethnies, dont une donc ethnie majoritaire, 92% de la population chinoise s'appelle les Han, H-A-N, on met un S même si c'est un nom propre, normalement c'est H-A-N. Alors l'ethnie majoritaire, qui représente plus d'un milliard d'individus en Chine, ce sont les chinois, j'aime pas trop ce mot, mais qu'on appelle les chinois de souche, difficile de dire les chinois de souche, c'est-à-dire qu'ils viennent du sud-est de la Chine, du foyer de la civilisation chinoise, donc ils sont là depuis des siècles et des siècles. En orange, voici le territoire chinois sous la dynastie des Han, il y a plus de 2000 ans. Mais comme vous allez le voir, bien sûr, on ne le sait pas assez, la Chine est un pays métissé, il y a 55 minorités ethniques qui représentent environ 300 et quelques millions d'habitants. Les Ouïghours ne sont pas les plus importants. Alors en chinois, déjà l'ethnie Ouïghour, déjà on sent que le mot Ouïghour n'est pas un mot chinois pour ceux qui font du chinois, ça se dit en chinois, wei war zu, zu veut dire ethnie, clan, tribu, donc déjà c'est phonétique. C'est une ethnie turcophone, donc avec une langue apparentée aux turcs, et à majorité musulmane. Cette ethnie d'environ 12 millions d'habitants vit principalement dans le nord-ouest de la Chine, dans la région, la province, en chinois on dit la province du Xinjiang. Alors la province du Xinjiang veut dire mot à mot, nouvelle frontière, ça veut un peu tout dire, ça veut dire que dans l'histoire de la Chine, c'est un territoire qui a été envahi assez récemment. Voici en couleur la province du Xinjiang. Alors anciennement ce territoire a été appelé aussi Xi'yu, c'est à dire les territoires de l'ouest, en tout cas ce territoire a eu beaucoup d'appellations. On le verra tout à l'heure, les Ouïghours veulent l'appeler aussi d'une autre manière. Il faut savoir que cette région est à la frontière avec huit pays, dont par exemple le Pakistan, l'Afghanistan, la Russie, la Mongolie, etc. Donc en fait ce territoire est le lien, représente le lien entre le monde asiatique et le Moyen-Orient, puisqu'il est entre les deux. Et il représente une plateforme, on va le voir tout à l'heure, culturelle, religieuse et commerciale, puisque c'était un des points de passage de la route de la soie, de l'ancienne route de la soie. Voici l'ancienne route de la soie sous la dynastie des Han il y a plus de 2000 ans, avec les villes de Kashgar et Turfan dans le Xinjiang actuel, qui représentait le commerce entre les arabes et les chinois. Bien qu'ils soient minoritaires en Chine, ils représentent déjà dans la région du Xinjiang, la province du Xinjiang, pratiquement la moitié de la population. Il est vrai que depuis plusieurs années, le gouvernement chinois a demandé à l'ethnie Han, la première ethnie majoritaire, de peupler un peu plus ce territoire qui est assez désertique, puisqu'il y a un désert en plein milieu, le désert du Taklamakan, et aussi avec un climat assez difficile et assez rude. Donc ils ont voulu cyniser un peu plus ce territoire, le rendre un peu plus chinois avec l'ethnie Han. C'est pour cette raison que maintenant 37% de l'ethnie Han est présente dans cette région, notamment dans l'administration, les hauts-postes, pour essayer de maîtriser un peu plus cette région. Je disais qu'ils étaient environ la moitié de la population du Xinjiang, c'est-à-dire sur 24 millions d'habitants dans le Xinjiang, environ 12 millions, dont 11 millions dans le Xinjiang, c'est-à-dire qu'il y a un million de Ouïgours qui vivent dans d'autres régions à travers la Chine. Cette région bien sûr est immense, elle a une superficie de plus de 1 600 000 km², soit trois fois la France. C'est énorme, ça représente un sixième de la Chine. Alors, il y a un conflit avec les Ouïgours depuis un bon moment, mais c'est sûr que depuis quelques années ça s'est accéléré. Je vais vous donner les différentes raisons. Première raison, tout simplement parce que depuis longtemps, mais encore plus depuis quelques années, ils veulent leur indépendance. Mais je peux faire un parallèle avec le Tibet. Le Tibet qui a été envahi dans les années 50 par Mao Zedong, par le président Mao, revendique également son envie d'indépendance, puisqu'avant c'était un pays. Alors c'est plus compliqué pour le Xinjiang, même s'ils veulent se faire appeler le Turquestan oriental. Bon, ils ont eu plusieurs appellations, la petite Bukhari, la Tartarie chinoise, puisque bien sûr ce territoire a été souvent envahi par les Chinois, mais aussi les Russes, au milieu du XXème siècle, ont voulu pendant quelques années se l'approprier. Donc c'est un territoire souvent tiraillé entre la Russie et la Chine. Alors bien sûr, étant donné qu'elle veut être indépendante, elle défie le pouvoir en place, d'où le problème et le conflit à l'heure actuelle, puisque le gouvernement chinois n'accepte pas un territoire qu'une ethnie veuille bien sûr avoir son indépendance. Alors je disais que les Ouïgours veulent se faire appeler le Turquestan oriental. Effectivement, ils ont un drapeau à eux, ils ont également un nom. Turquestan veut dire, ça a été traduit par des Russes turcophones, ça a été traduit par le pays des Turcs. Donc bien sûr, ils ne se sentent pas du tout chinois. Voici le drapeau du Turquestan oriental revendiqué par les Ouïgours. Étant donné qu'ils ne se sentent pas chinois, ils ne veulent pas s'assimiler à la culture et à la langue chinoise, bien qu'ils soient forcés dans les écoles à apprendre le mandarin, la langue officielle. Mais étant musulmans et aussi turcophones, revendiquant leur langue, ils ne se sentent pas chinois. Alors bien sûr, on peut dire que parce qu'ils sont musulmans, ils ne se sentent pas chinois. Ce n'est pas une raison, puisqu'on va le voir tout à l'heure, il y a d'autres musulmans et il y a un certain nombre de musulmans en Chine. C'est surtout leur différence culturelle et l'histoire qui montre qu'ils ont tout le temps été tiraillés avec le monde arabe, donc ils ne se sentent pas du tout chinois. Il faut savoir que depuis le 8e siècle, la Chine a la mainmise sur ce territoire, donc ça ne date pas d'hier. Mais ça a été une civilisation, une transformation de cette région, de ce territoire en territoire culturel chinois, petit à petit. Bien sûr, ça a été accéléré depuis ces dernières années avec leur ambide indépendante. Et pour revenir bien sûr à la Russie qui a voulu au milieu du 20e siècle s'approprier cette région, il faut savoir que officiellement maintenant ce territoire du Xinjiang est devenu une région, une province chinoise en 1760, sous la dynastie des Qing, dernière dynastie chinoise, 1644-1911, avec certains qui connaissent le dernier empereur qui avait cinq ans, qui s'appelait Pui. Alors il faut savoir que cette dynastie était une dynastie étrangère, c'était des Manchoux. C'était un territoire qui s'appelait la Manchurie, qui est maintenant devenue une région coupée en trois morceaux, trois provinces chinoises qui représentent l'ancienne Manchurie. Ce territoire du Xinjiang a été envahi par une dynastie chinoise, mais d'origine étrangère. Deuxième raison pour laquelle il y a un conflit, je le disais tout à l'heure, les Chinois ont accéléré un processus de civilisation en marche forcée, donc ils forcent maintenant à l'école, partout, à parler le mandarin, la langue officielle en Chine, à écrire les caractères chinois, même s'ils peuvent continuer à parler leur deuxième langue, qui est la langue ouïgour, mais ils sont obligés de la parler. Bien sûr, il y a d'autres assimilations, puisqu'à l'école ils doivent apprendre l'histoire de la Chine, les champs patriotiques communistes, tout ce qui a un rapport avec la politique communiste chinoise. C'est pour cette raison que depuis quelques années, le gouvernement chinois a créé des camps qu'ils appellent de formation professionnelle, mais ce sont en fait des camps de rééducation, un peu comme pendant la révolution culturelle entre 1966 et 1976, lorsque Mao a voulu rééduquer les enseignants, en essayant de leur faire apprendre, bien sûr, la pensée communiste et à les détourner de l'Occident, de la pensée occidentale, qui était trop libre à son goût. Donc là, c'est un peu la même chose, moi je vous donne les faits seulement, il y a entre 1 et 3 millions de Ouïgours, essentiellement Ouïgours, mais aussi des Kazakhs, qui pour la majorité sont enfermés dans des prisons de rééducation, donc on leur fait apprendre le mandarin, l'écriture chinoise, la culture chinoise, bien sûr ils essaient d'être assimilés par l'histoire et la politique de la Chine, à apprendre aussi des chants patriotiques chinois, mais il y a aussi des Kazakhs, savoir qu'il y a aussi des Kazakhs qui sont indépendants. Alors, est-ce qu'ils sont tous enfermés pour propos indépendantistes ? Non. Il y en a qui sont enfermés parce que, selon la Chine, selon le gouvernement chinois, il y a des personnes qui se radicalisent dans cette région. Officiellement, d'après les journalistes occidentaux, ça a été prouvé, environ 250 Ouïgours se sont radicalisés et ont formé les rangs d'Al-Qaïda et de Daesh, ce qui, bien sûr, a été une excuse pour la Chine, ça a ouvert une brèche pour le gouvernement chinois qui s'est dit, « s'il y en a 250, demain il y en aura plus », et donc, d'après eux, il y a une peur de cette radicalisation puisqu'ils sont tout près de l'Afghanistan, du Pakistan. Bien sûr, je vous énonce ce que dit le gouvernement chinois. Ils enferment de plus en plus de personnes parce que dès qu'ils ont des propos qui peuvent sembler un peu islamistes, ils les enferment pour dire vite, avant qu'ils changent de bord qui se radicalisent, on va leur apprendre, bien sûr, la culture chinoise et essayer de les intégrer au maximum à la culture chinoise. Alors, il est vrai que la Chine a connu quelques attentats sur son territoire. Bien sûr, en Occident, on n'en entend pas trop parler. Plusieurs attentats dans la région du Xinjiang, même il y en a eu un très très loin, dans la ville de Kunming, qui est dans la province du Yunnan, complètement au sud de la Chine, tout près du Laos. Voici la province du Yunnan, en rouge, situé au sud de la Chine. Donc, en fait, bien sûr, ils se sont dit comme il y a des attentats, on va essayer de faire une répression plus importante de l'ethnie Ouïghour pour essayer de les assimiler, de les intégrer au maximum avant que cela dégénère. Donc, la Chine profite de la radicalisation d'une poignée de Ouïghours pour enfermer des millions de Ouïghours et des Kazakhs également dans ces prisons afin de les rééduquer. Alors oui, pourquoi la Chine veut garder ce territoire ? Premièrement, c'est un lieu géostratégique, je l'ai dit tout à l'heure, c'est entre le monde arabe et le monde asiatique. Et dans l'histoire, bien sûr, il y a par exemple la ville de Khash, en chinois, qui est Khashgar, connue pour être vraiment un lieu stratégique de passage entre les peuples arabes et asiatiques, notamment chinois, pour le troc, les échanges commerciaux depuis l'ancienne route de la soie. Donc, c'est vraiment un endroit très important pour les Chinois. Et bien sûr, ça leur permet d'avoir un lien très proche avec les pays arabes avec lesquels il veut garder un bon lien commercial et aussi de bonnes relations. Ça lui enlèverait donc huit pays frontaliers aussi. Autre raison, imaginez bien si la Chine perd ce territoire, il perdrait un sixième de son territoire. Et ça serait la porte ouverte pour eux, bien sûr, à l'envie d'indépendance d'autres ethnies. Notamment, je le disais tout à l'heure, l'ethnie tibétaine qui a été envahie depuis les années 50, qui était un pays avant et qui est maintenant une région chinoise. Donc, le Tibet étant donné que c'est un territoire aussi très très vaste, ça apporterait un désordre ethnique déjà, puisque je l'ai dit tout à l'heure, c'est un métissage de plusieurs ethnies. Et là, ils perdraient une bonne partie de leur territoire. Autre raison pour laquelle ils ne veulent pas garder ce territoire, ça serait un aveu de faiblesse de la part du gouvernement chinois que de laisser partir cette ethnie et de laisser ce territoire. Ça donnerait envie à d'autres ethnies comme l'ethnie tibétaine et peut-être de se rebeller à nouveau. Dernière raison pour laquelle les Chinois veulent garder ce territoire, tout simplement, même si on a l'impression qu'il y a un désert au milieu, que c'est assez désertique et que c'est un climat assez aride et difficile, et que pour 1,6 million de kilomètres carrés, il n'y a que 24 millions d'habitants, il faut savoir que c'est un territoire avec énormément de gaz naturel, il représente 40% des réserves de charbon du pays, et il y a aussi pas mal de pétrole. Dernière chose, il faut savoir qu'au niveau des ressources naturelles, le Xinjiang possède 138 sortes de minerais, de l'or, de l'argent, du fer, du zinc, etc. Bien sûr, pour les Chinois, c'est très important, surtout à l'heure actuelle, pour la fabrication des téléphones portables, de différents objets électroniques, technologiques, ils ont besoin de ces minerais, de ces matières précieuses. Sachez déjà qu'en enseignant le Chinois en collège-lycée, il y a environ une ou deux semaines, j'ai des élèves qui m'ont dit « Monsieur, ça fait un an qu'on fait du Chinois avec vous, deux ans ou trois ans, on sait que vous prenez la tolérance, le respect des ethnies, le respect des religions, mais les Chinois sont anti-musulmans ». Ça n'a même pas été une question de leur part, c'est « Les Chinois sont anti-musulmans ». Et aussi, ils m'ont dit qu'ils avaient vraiment une pression, certains ressentaient un peu une pression de la part de leurs collègues, qu'ils soient musulmans ou pas, et qu'ils leur disent « Pourquoi tu fais du Chinois ? Les Chinois sont anti-musulmans ». Déjà, mettons les choses au clair, j'espère que vous n'apprenez pas une langue qu'en fonction de la politique. Il faut faire la différence entre peuple chinois et gouvernement chinois. Moi, je suis très attaché à cette culture, je suis passionné par ce pays. Bien sûr, tous les pays ont des défauts, on n'est pas obligé d'aimer tout dans le pays. C'est comme si je disais « Bon, on va arrêter de parler anglais parce que Trump est au pouvoir, ou que la politique américaine ou anglaise ne me plaît pas ». Donc bien sûr, il faut être plus intelligent que ça, et au contraire, apprendre le Chinois pour essayer de mieux comprendre, et c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui, d'essayer de mieux comprendre quelle est l'histoire de ce conflit, pourquoi il y a un conflit, et comment pense le gouvernement chinois. Je voulais prendre la parole aujourd'hui et faire une vidéo surtout sur les Ouïghours, tout simplement, surtout, surtout, parce que j'ai peur de perdre des élèves aussi, qui pensent que les Chinois sont anti-musulmans. Sachez que j'ai vécu en Chine. Je ne suis pas allé dans le Xinjiang, mais j'ai des amis francophones qui y sont allés. Alors bien sûr, il y a toujours eu une répression, mais elle est de plus en plus forte depuis quelques années, pour les raisons que j'ai exposées juste précédemment. Mais sachez qu'il y a des musulmans un peu partout en Chine. C'est la vérité que je veux rétablir, parce que j'ai entendu pas mal de vidéos de youtubeurs qui disent que les Chinois sont anti-musulmans, c'est totalement faux. Je vais vous exposer plusieurs arguments. Premier argument. C'est effectivement une erreur de penser que les Chinois sont anti-musulmans. Pourquoi ? Il y a entre 30 et 80 millions de musulmans en Chine. Et sur les 55 ethnies minoritaires, une dizaine sont des ethnies musulmanes. Donc ça veut dire que les Chinois seraient contre 30 à 80 millions de musulmans, et donc ils devraient normalement exercer une répression sur ces 10 ethnies musulmanes. Je vous donne d'autres exemples. Il y a l'ethnie afghane qui existe en Chine, l'ethnie pakistanaise. Il y a aussi, elle est moins connue, les Chinois qui s'appellent les Hué, H-U-I. Les Hué, ce sont des Chinois qui se sont convertis à l'islam. C'est-à-dire qu'à la base, ils étaient bouddhistes, peut-être, ils n'avaient pas de religion. Et par le métissage, et surtout sur les villes comme Xi'an, l'ancienne capitale chinoise qui a été pendant plus de 2000 ans la capitale de la Chine, et bien sûr la capitale du premier empereur qui s'appelait Tchin, qui a donné le mot Chine, qui se trouve au centre de la Chine. A savoir que la ville de Xi'an, où je m'en rends très souvent, notamment avec mes élèves quand je pars en voyage, il y a un quartier Hué. Il y a plusieurs ethnies musulmanes, les afghans, les pakistanais, ça peut être aussi des ouzbeks, kazakhs, mais il y a pas mal de Hué. Ils sont plus de 8 millions les Hué, donc ce sont des Chinois qui se sont convertis à l'islam. Si vraiment ils étaient anti-musulmans, qu'est-ce qu'ils auraient fait ? Ils empêcheraient déjà ces Chinois Han, qui sont de l'ethnie majoritaire, à se convertir à l'islam, ce qui n'est pas le cas. Tous les deux ans en moyenne, je retourne en Chine, et quand je vais dans le quartier Hué, avec les élèves, on visite la mosquée, notamment qui a une architecture chinoise. Ils ont le droit d'étudier le Coran, ils ont le droit de vivre normalement leur foi. Donc déjà, c'est un premier argument imparable. Voici des commerçants Hué du quartier chinois Hué de Xi'an. Là, vous voyez également aussi des photos de la mosquée de Xi'an, qui est un bâtiment chinois qui a été racheté par un riche commerçant Hué, et qui la transformait en mosquée en école coranique. Et enfin, voici où se situe la ville de Xi'an, dans la province du Sha'anxi. Ensuite, il faut savoir que dans toutes les grandes villes chinoises, il y a des écoles bilingues. Chinois arabes, notamment pour les Hué dont je parlais tout à l'heure, qui sont plus de 8 millions, mais pour toutes les autres ethnies musulmanes qui veulent apprendre l'arabe littéraire, étudier le Coran, étudier donc dans des écoles bilingues. Toutes les grandes villes chinoises en sont dotées. Autre argument aussi, j'ai vécu en Chine, j'ai enseigné en collèges, lycées et universités, notamment à l'université de Shanghai. Et il faut savoir une chose, c'est que dans toutes les universités chinoises, toutes, de toutes les grandes villes chinoises, il y a plusieurs cantines, plusieurs réfectoires pour les étudiants, et tout le temps, une cantine halal. C'est-à-dire, un respect pour les musulmans qui veulent manger halal, il y a une cantine qui leur est dédiée. Il faut savoir aussi qu'il existe près de la province du Xinjiang d'autres régions qui sont à majorité musulmanes. Il y a la province de Qinghai, du Ningxia, et également la province du Gansu. Sachez que la province du Ningxia s'appelle la région autonome des Hué. Rappel des Hué par rapport aux chinois qui se sont convertis à l'islam. Donc, vous avez environ quatre régions en Chine qui sont considérées à majorité musulmane. Dans ces régions-là, il n'y a pas de répression et de tension religieuse. Voici les quatre provinces chinoises à majorité musulmane. Enfin, si je me base sur un des plus grands anthropologues américains qui s'appelle Gladney, G-L-A-D-N-E-Y, vous pourrez chercher sur internet, qui étudie l'islam en Chine, mais déjà en Asie et surtout en Chine depuis plus de 25 ans, il dit dans ses différentes recherches qu'effectivement, il y a une répression anti-ouïgour, anti-culture ouïgour, mais selon lui, il n'y a pas de répression anti-musulmane en Chine, puisque de façon globale, si on enlève l'ethnie ouïgour, les chinois musulmans n'ont pas de problème pour vivre leur foi de façon apaisée. Voilà, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses sur les ouïgours et que ça vous a permis de changer d'opinion au niveau des chinois, notamment sur l'idée que les chinois sont anti-musulmans. C'est totalement faux, je vous ai donné beaucoup d'arguments à ce sujet. Bien sûr, souvent on se fait une image de la Chine parce que c'est un pays très lointain, on regarde des vidéos sur internet et des sources, il y en a qui sont vrais, il y en a qui sont fausses, il faut faire le tri. Et moi je suis là en tant que connaisseur de la Chine, le professeur de chinois, pour vous exposer les faits mais aussi pour vous montrer que cette idée est totalement fausse. Les chinois ne sont pas anti-musulmans. J'espère que vous continuerez à suivre ma chaîne et j'apporterai bien sûr des vidéos supplémentaires sur la culture chinoise mais aussi sur la langue chinoise. Découvrez ce pays incroyable et je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas de partager. N'oubliez pas non plus d'actionner la petite clochette pour les notifications. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !